Musique de générique En 1 contre 5, le héros a profité de l'occasion pour revenir sur le devant de la scène. Aujourd'hui, je vous apprends comment Magnolinja a la perfection en repartant des bases jusqu'à des techniques avancées et des astuces pour être au taquet dans toute l'histoire. Musique de générique Genji est un DPS souvent considéré comme un flanqueur. C'est un personnage rapide, agile avec une aisance à tuer ses adversaires très rapidement. Cependant, il peut être complexe à prendre en main quand il se lance dans la mêlée sans trop réfléchir. Bah, ça tombe bien, il va guider là pour ça. On va reparler des bases, puis s'attarder aux techniques avancées et à des conseils stratégiques et de vision de jeu, histoire d'aborder les tenants et aboutissants du personnage le plus possible. Musique de générique Il possède la cyberagilité, un passif spécial qui lui octroie un deuxième saut ainsi que la possibilité de grimper au mur une fois avant de retoucher le sol. Il a donc plusieurs options de mouvements, le rendant difficile à toucher. Bref, ceci étant dit, passons maintenant à son arme principale, les shurikens. Bon, ça vous le savez déjà, qui tire des shurikens je pense. Il a deux modes de tir. Le tir vertical au clic gauche et le tir horizontal au clic droit. Un shurikens individuel fait 29 dégâts, donc si les 3 shurikens touchent, ça fait 87 dégâts. Si les 3 shurikens touchent dans la tête, ça fait 174 dégâts, donc un one shot sur Tracer. Chaque mode de tir est utile dans ses propres situations. Vous allez utiliser le clic droit, tir le plus rapide des deux, pour frapper vite et fort à courte et moyenne de portée. En étant proche de vos adversaires, c'est l'option idéale, puisque vous aurez plus de chances de toucher tous vos shurikens ou au moins deux, histoire de maximiser vos dégâts. C'est aussi idéal pour achever un kill à longue distance, si vous n'avez pas besoin de plus que d'un shurikens, voire deux à la grande limite. L'autre mode de tir, lui, sera donc, vous l'aurez compris, utilisé à longue distance, dans des phases qu'on appelle phases de poke, où on va se tirer dessus à distance, dans le but de force des options ou de prendre de l'espace. C'est surtout une option idéale pour finir des éliminations à longue portée, si vous avez besoin de toucher plusieurs shurikens, et ce, de façon précise. Ce sera l'option la plus optimale si vous voulez tout toucher à distance en visant un endroit précis. Au plusieurs, puisque avec des petits coups de souris bien aimés, il est possible de modifier légèrement la trajectoire de chaque shurikens individuel. Bref, c'est l'outil principal de dégâts du personnage, et connaître ses spécificités est très important. Pour le reste de ses capacités, on a la frappe du vent, qu'on appellera Dash, bien évidemment. La capacité a un temps de recharge de 8 secondes, mais ce chiffre n'importe que de temps en temps. Le Dash vous permet donc de foncer et de trancher tout sur votre passage sur une distance assez longue. Les deux choses à savoir sont les suivantes. Déjà, tout de suite dans la trajectoire du Dash, se prend 50 dégâts, un chiffre extrêmement important à retenir, puisque la deuxième propriété, donc, c'est que si vous obtenez une élimination, que ce soit vous qui terminez le travail, ou qu'elle soit obtenue via une assist, le temps de recharge du Dash se réinitialise, ce qu'on appelle un Dash Reset. Donc ce coup, il va avoir deux utilités. La première, c'est de vous mouvoir sur la carte, évidemment, idéalement pour atteindre des positions idéales, pour faire mal, ou alors pour vous sortir d'une mauvaise position. La deuxième utilité sera donc pour tuer. En gros, c'est simple. Si vous utilisez un Dash pour vous approfondir une cible, c'est pour la tuer. Dans le cas contraire, vous serez sans Dash pendant 8 secondes, et il peut être ardu de sortir de là en conséquence, même si Genji a les outils pour jouer sans cette option dans le cas de besoin. L'idéal, évidemment, c'est d'utiliser votre Dash pour tuer avec les 50 dégâts octroyés par celui-ci. Et pour ça, il y a une astuce. La barre de vie des ennemis est visible sur Overwatch, et sur celle-ci, chaque carré correspond à 25 points de vie. Donc, vous faites le calcul, 2 carrés, c'est 50 PV. Si un ennemi a 2 carrés ou moins en barre de vie, le Dash le tue en un coup, tout simplement. A retenir donc pour certains combos à suivre dans la vidéo. A côté de ce Dash, son deuxième sort, c'est le Deflect, une option défensive. La propriété de celle-ci est simple. Genji, à son activation, va renvoyer tous les projectiles qui le touchent par le devant, donc dans la direction où il le regarde. Dans ces projectiles, on inclut certains ultimes tels que le Blizzard de Mei, l'Orbe à Graviton de Zarya, le Dragon d'Anzo et plus encore. A noter qu'on parle bien de projectiles, et c'est très spécifique. Par exemple, le Deflect n'a aucun effet sur le laser de Zarya, le gel de Mei, le laser de Symmetra, le taser de Winston, pour en citer quelques-uns. Le Deflect a une durée maximale de 2 secondes, mais à tout moment, vous pouvez annuler son utilisation en réappuyant sur E, la touche de Deflect, donc. N'hésitez pas à mixer votre timing d'annulation, histoire de bait encore plus vos adversaires. Enfin, il y a son ultime. L'élément clé est sûrement le plus important de son kit, la Lame du Dragon. Les infos à retenir sont les suivantes. Lorsque vous l'activez, vos Shurikens sont rechargés et le temps de recharge du dash est réinitialisé. Après un court temps d'activation avec sa réplique iconique, la Lame reste active 6 secondes avant de re-engainer la Lame, temps également pris pour une animation propre, qui cependant peut être passée, nous verrons ça après. Un coup d'épée sans modificateur de dégâts fait 120 dégâts nets. Il faut donc 2 coups pour tirer une cible à 200 PV par exemple. C'est très certainement l'un des ultimes les plus difficiles à maîtriser et des techniques avancées permettent d'optimiser son utilisation au maximum. Dans les techniques avancées à apprendre, il y a d'abord les combos de base. Une notion à connaître sur Overwatch, c'est que toutes les animations à quelques exceptions près peuvent s'annuler entre elles. Egenji est l'un des héros qui en profite le plus. On appelle ça l'animation cancel. Un combo de base à connaître est le combo clic droit dash. En gros, vous tirez 3 Shurikens au clic droit, puis vous lancez un dash pile poil après avoir tiré. C'est un combo dévastateur au corps à corps et qui, à longue et moyenne distance, vous permettra également de vous rapprocher d'une cible tout infligeant des dégâts bonus sur le passage. Au corps à corps, évidemment, ça a la possibilité de tuer une cible quasiment en un coup, voire en un coup, si les Shurikens partent dans la tête. C'est un combo dévastateur donc à retenir absolument. Autre combo simple, clic droit, puis mêlée. Même fonctionnement que le clic droit dash, mais avec une mêlée à la place. A noter cependant que l'animation de la mêlée ne peut pas être annulée par un dash, et ça c'est codé directement dans le jeu. C'est une vraie exception et les plus anciens sauront pourquoi. Bref. Dans ce combo clic droit dash, si vous êtes assez proche de la cible après le dash, vous pouvez ajouter un coup de mêlée immédiatement après un dash cependant. Ça va vous demander de viser le personnage que vous ciblez, évidemment, mais ça vaut le coup. Ça fait 30 dégâts supplémentaires et ce, pour tous les personnages. Sachez enfin que vous pouvez mixer le tout comme vous le souhaitez. Par exemple, vous pouvez ajouter un clic droit après le dash et avant la mêlée, plus long à tirer, certes, mais plus de dégâts garantis. Dans ces techniques avancées, la grosse majorité concerne la lame du dragon. Il est possible d'optimiser plusieurs aspects de cette ultime et je vais tout vous expliquer. Première chose déjà, avant de lâcher la blade, vous voulez toujours utiliser un dash pour vous positionner avant de l'activer, puisque vous le récupérez après avoir lancé l'ultime. Il serait dommage de s'en priver chien. Ensuite, et ça vous l'aurez compris, je pense, l'animation de Cancel fonctionne sur la lame du dragon. L'animation d'un coup d'épée se décompose en deux parties. Lors de la transition entre la première moitié et la seconde, les 120 dégâts sont infligés et l'effet sonore du coup d'épée qui tranche sa cible est joué. Il est possible d'amener la seconde partie de l'animation et pour ce faire, vous avez deux possibilités. Soit vous grimpez à un mur au moment du coup, ce qui est assez ardu à faire, mais peut être utile si le dash n'est pas disponible. Soit, donc vous l'aurez compris, vous pouvez utiliser un dash au moment où votre coup touche pour annuler la seconde moitié de l'animation tout en ajoutant les 50 dégâts du dash dans l'équation. Attention cependant à ne pas en abuser, car votre dash est votre outil principal de mobilité. À vous de l'utiliser quand vous êtes certain que cette optimisation va vous offrir un ou plusieurs kills et surtout, soyez sûr d'où vous dashez. En gros, idéalement, quand vous tuez quelqu'un avec un coup d'épée, vous utilisez un dash fraîchement acquis pour annuler l'animation du fin de coup d'épée et vous mouvoir vers la cible suivante. L'autre possibilité, donc, c'est de faire coup d'épée, animation cancel avec le dash, puis coup d'épée. Le deuxième coup partira donc plus vite et vous permettra donc d'être plus efficace. Cependant, il faut être à l'aise avant toute chose. Garder le dash comme outil de mobilité est prioritaire. Mais si vous vous sentez d'animation cancel vos coups avec des dash pour tuer vite, n'hésitez pas, ça vaudra toujours le coup quand c'est bien exécuté. À noter que sous le nano boost, donc le nano blade, un coup d'épée et un dash suffisent à suivre une cible à 200 PV. Dans ce cas donc, il est primordial d'abuser de l'animation de cancel car vous gagnerez une bonne seconde sur un kill grâce à cela. Sans ça, ce serait dommage de ne pas profiter à fond d'un des meilleurs combos d'ultime de tout le jeu. Bien, maintenant, comment est-ce que ça se joue Genji ? Maîtriser les mécaniques est une chose, comprendre comment aborder le personnage en est une autre. Genji a beaucoup profité du passage en 5v5, un tank à rythme plus rapide, un tank problématique en moins et surtout moins de contrôle pour l'embêter. Le personnage peut donc opter pour un style offensif régulièrement. Bref, dans l'état actuel des choses, le perso est bien bien fort. Vos débuts de runes devront souvent ressembler à des situations de poke avec votre clic gauche et des situations où vous allez tenter de créer une brèche pour en sorte d'acheter dans le tas, prendre un kill et enchaîner, le tout avec l'aide de vos coéquipiers. Votre plan de jeu individuel va être donc de créer des rotations de pression passive à distance. En gros, vous allez mettre des dégâts et faire savoir votre présence. Puis derrière, la pression sera plus forte avec une tentative d'agression sur un support par exemple. Cette ouverture, elle va se créer de diverses manières. Soit une cible tombe bas en point de vie et il est possible de la tuer, donc ses tâches dans le taille ont fait au mieux. Soit une agression est lancée par le tank de l'équipe. Soit vous avez un flanc intéressant. Bref, ces situations, vous allez apprendre à les reconnaître et à vous adapter au fur et à mesure. Comme d'habitude, c'est l'expérience qui prime ici. Au niveau des cibles que vous voudrez mettre sous pression, les supports seront une priorité ainsi que les DPS avec peu de mobilité que vous pourrez donc tuer facilement, les snappers notamment. Vous ne taperez les tanks que avec l'aide de votre équipe, avec une discorde de Zenyatta par exemple. Dans le cas contraire, ça peut juste servir à charger l'ultime, mais sans plus n'est donc pas une priorité. Voici un premier exemple, Ronde de Buzan Mechabase, je m'avance sur le côté et applique ma pression, ce qui force des ressources. Pour temporiser, j'utilise mon deflect et me positionne de façon à pouvoir reculer si besoin. Au final, cette pression appliquée a séparé la Symmetra de ses coéquipiers, donc c'est un kill gratuit et un fight remporté directement. Un deuxième exemple est cette phase d'Espirenza, où j'applique une pression passive au point d'attirer l'attention et sur un kill de mon soldier, je peux m'approcher et trouver un timing sur la résurrection de la hanche adverse. Un dernier sur King's Row. Dans cette situation, la saison est derrière le Reinhardt, mais assez vulnérable. Sur un bon timing de dash, je peux aller la chercher et mettre mon combo dash clic droit mêlé en combinaison avec le push de Mazaria pour prendre un pic facile et dash en arrière immédiatement après avoir donné l'avantage à mon équipe. Ce sont des exemples de situations basiques et il y en a des tas d'autres comme celle-ci. A vous de réfléchir quand elles se produisent pour apprendre à les reconnaître et à appliquer les bonnes décisions et choix d'options. Il n'y a pas de secret, c'est l'expérience qui parle. Idéalement, vous allez jouer ces agressions pour forcer des ressources au-delà de prendre des kills. Surtout que dans ce dernier cas, ce n'est pas forcément faisable tout le temps. Forcer des bulles, une grenade, etc. Ça vaut toujours le coup, surtout en Genji qui peut vraiment le faire facilement. Et d'ailleurs, c'est là que le deflect entre en jeu car son utilisation va surtout se faire sur des lectures de jeu. Si vous pensez qu'un slip va être tenté, qu'une fatale va tirer, ça vaudra toujours le coup de deflect. C'est de la pression passive et ça, on prend toujours avec plaisir. Et si la lecture de jeu est bonne, ça peut offrir une ressource en plus à l'équipe, notamment un kill sur la fatale, un slip qui est reflect, etc. À vous donc de conditionner les adversaires à surréagir ou pas et à utiliser le deflect en fonction. Le but étant de toujours rester en vie grâce à celui-ci, c'est le plus important. Donc, attention à ce qui passe au travers du deflect, type l'azir de Zaria, gel de Mei, etc. Dans cette même idée de ressource, si on a parlé des mécaniques de l'utilisation de l'âme du dragon, le timing est également extrêmement important. La lame du dragon est une condition de victoire à elle toute seule, c'est pour dire. Bref, aller dans le tas en tout début de fight or no blade est une mauvaise idée. Idéalement, vous voudrez attendre que les ressources défensives clés soient utilisées, que ce soit des bulles, des grenades, le chant du mentalité de Baptiste, la cloche de Kiriko, bref, tout ce qui pourrait vous ralentir et vous gêner. Vous voyez le passage précédent sur le fait de forcer des ressources ? Bah, ça sert à ça en fait, de forcer ses ressources, à vous donner plus d'opportunités de tuer et notamment avec la lame du dragon. C'est évidemment plus facile à dire qu'à faire et des fois, il faut juste passer outre avec la lame ou sans. Déjà, par rapport à la lame, vous pouvez difflect pendant son utilisation et c'est presque obligatoire si besoin de se mouvoir quelques instants sans taper histoire d'être le plus en sécurité possible. Ensuite, des fois, la lame peut être utilisée pour forcer des ressources et pas pour tuer et souvent, l'échange sera favorable. Par exemple, si un mur de son de lusseux est forcé avec une blade, c'est une bonne affaire parce que derrière, votre équipé n'auront pas un mur de son à gérer avec leurs propres ressources et vous, de votre côté, vous pouvez juste continuer à taper sans mettre de dash à distance en étant safe, en appliquant de la pression avec des wall climb, des dash de positionnement. Bref, vous faites peur et vous pouvez même tuer à tout moment en forçant beaucoup de ressources à travers ce mur de son si vous timez bien une agression. Bref, vous voulez absolument y aller fort, mais pas trop non plus en fonction des contres possibles en face. Ne jamais y aller seul dans le tas, c'est le conseil le plus important que j'aurais à donner car une blade seule est bien trop simple à contrer. Par rapport à l'utilisation de votre dash, si vous l'avez à disposition en agressant une cible, n'oubliez pas que cet outil peut être très utile pour pourchasser une cible qui s'échappe. Gardez donc ce dash à disposition contre des anges, sojournes ou autres persos avec une escape pour pouvoir les poursuivre si elle décide de s'échapper grâce à cet outil. Bref, c'est à vous de jouer maintenant. Réfléchissez à comment vous allez jouer des séquences de fight et de quelle manière vous allez forcer des ressources et avoir de l'impact avec des kills ou autre. Est-ce que ça passe par un flanc, par un dash dans le tas agressif, par une prise de hauteur, etc, etc. Encore une fois, ces situations, elles seront à apprendre et à reconnaître pour mieux aborder ce personnage. Pour terminer, une question assez simple. Quand dois-je pick Genji ? Eh bien, c'est assez simple. Dès que la carte offre des possibilités d'agressions intéressantes, dès qu'en face s'ajoutent des piques vulnérables à Genji, le perso est un excellent choix et il n'y a pas à réfléchir plus que ça dans l'état actuel des choses. C'est comme ça que ça fonctionne. Idéalement, vous voudrez le coupler à un tank tel que Winston ou D.Va qui peut vous suivre dans les agressions et avec une Ana, un Zinata ou un Lusso qui peut sortir Genji de leur côté. N'importe quel DPS ira avec mais des choix tels que Tracer et son bras seront intéressants pour une double dose de pression en flanc. Bref, vous l'aurez compris, en termes de vision de jeu, de timing, de plan de jeu, c'est complexe et profond et c'est ce qui fait de la force de Genji dans son design. C'est un personnage qui apporte beaucoup en prenant des risques histoire de trouver une belle récompense. Et c'est le point à retenir. Si vous voulez améliorer votre vision de jeu sur le personnage et je dirais même sur Overwatch en général, pensez risque et récompense. Quel est le risque que ce play ait des récupércutions négatives et la récompense vaut-elle le coup ? En pensant comme ça, le jeu aura beaucoup moins de secrets à vous gâcher. Vous combinez ça avec les mécaniques qui vont s'améliorer au fur et à mesure en vous entraînant et vous deviendrez un maître du Genji, un personnage capable de porter une équipe vers son apogée. Et c'est ainsi que se conclut mon guide sur Genji, le premier guide d'une série sur Overwatch 2. J'ai évidemment commencé par mon main, mon perso préféré et c'est sûrement l'un des guides les plus complets que j'ai pu faire jusqu'à présent sur un personnage. Sachez qu'il y a un guide sur Echo qui existe déjà d'Overwatch 1 et il est encore viable. Il est encore à jour. Il n'y a pas de problème. Les notions dont je parle dans ce guide sont toujours utilisables pour Overwatch 2. Évidemment, avec le 5v5, le perso gagne un peu en puissance sur certains aspects comme l'agression et autres. Mais sinon, l'idée est la même. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Sinon, pour le reste, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, à mettre le pouce bleu et un commentaire si vous aimez le format. D'ici là, passez une bonne semaine et à bientôt pour plus de contenu. Salut ! Sous-titrage ST' 501